Musique de générique Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 214 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Dragon Ball Z, l'appel du destin sur Mega Drive. Donc c'est parti, c'est un jeu de combat, comme vous pouvez l'imaginer les jeux Dragon Ball c'est souvent, pas tout le temps mais souvent des jeux de combat. On va voir que les graphismes sont pas non plus exceptionnels mais que pour la Mega Drive, en jeu de combat c'est quand même envoyé du pâté. Je pense qu'on allait pas comparer à certains jeux. Donc c'est parti, on se fait en mode histoire. Je choisis, alors j'ai automatiquement un adversaire, donc je choisis lui. Ah bah d'accord, non en fait, donc je sais pas, je sais pas trop pourquoi il me met final, ça doit peut-être le, celui là à la fin en fait, peut-être l'adversaire de fin. Donc combat 1 contre l'Ikoum, comment exemple ? Ouais. Allez c'est parti, tu n'es pas encore... Petite phrase avant de commencer. C'est parti pour la vie. On a une histoire de force aussi. Attention, j'essaye de trouver les postures qu'on a. Alors moi je touche toujours sur clavier, donc c'est pas forcément évident de faire quelque chose de bien. Alors la vie descend assez vite. J'ai déjà enlevé un tiers de sa vie presque à mon ennemi. Pour l'instant, on va dire que ça va plutôt bien. Alors ma force par contre, ou la sienne, non la sienne, la sienne n'est pas au top. En fait, il m'enlève de la force avant de m'enlever de la vie, c'est... Ah bah tiens, regardez les écrans, l'écran qui se scindent quand on est trop loin l'un de l'autre. Pratique ça. Franchement, c'est bien foutu. Alors on voit la position de l'un et de l'autre en haut, en dessous des barres de vie. Pour l'instant, j'essaye de me battre comme je peux avec mon ennemi. C'est pas le nombre de poucs différents qu'on peut mettre qui est énorme. Euh... Ouais. Il n'y a pas des gros attaques de fou. Ah bah tiens, il vient de me lancer une boule de fou. Enfin, une boule d'énergie plutôt. Alors maintenant, j'enlève sa barre rouge. Donc apparemment, il a deux barres de vie. Euh... Donc j'en ai réduit une et là, j'en ai fait un tiers. Comme vous voyez, un tiers de la barre rouge. Euh... Donc c'est un peu long quand même pour un combat. Il n'y a pas de temps limite, de toute évidence. Il n'y a pas de chronomètre. On peut y passer une autre vie si on veut. Voilà. Allez. Vous savez qu'on pourrait vite s'ennuyer parce qu'il n'y a pas de coups... Plus spécial que ça. Ou alors il y en a, mais je ne sais pas. Parce que là, oui, bon. Je fais une petite parenthèse. Mais j'ai reçu un commentaire récemment. Euh... C'était sur Mortal Kombat Mystification. Sur Gamecube. Que j'avais testé en épisode... A tout casser, ça devait être 23. Euh... Il faut vérifier. Et euh... Quelqu'un a commenté en me disant. Ouais, tu ne connais pas les coups. Il suffit juste de regarder la liste. Non, il me disait. C'est pas sérieux, tout ça. Ouais, mais le jeu en lui-même, je l'ai démarré. J'ai fait mon test. Euh... Je ne peux pas... Je ne peux pas connaître les coups. Je ne peux pas connaître les tous, tous les menus. Je ne veux même pas... Je ne sais même pas qu'il y en avait 50. Et donc, du coup, j'ai dit que le jeu n'en avait pas tellement des coups. Et euh... Alors qu'en fait, il y en avait. Il y en avait, mais il fallait... Voilà, c'était des combinaisons. Il fallait les trouver. Là aussi, j'imagine qu'il y a des combinaisons à faire. Mais que je ne les connais pas. Évidemment, je ne peux pas les connaître. Je viens de démarrer le jeu. Donc bon. Je trouve ça, ce commentaire, il ne m'avait pas tellement plu. Puis derrière, bon, il m'avait dit quand même que le jeu ramait. Voilà, j'ai gagné. Pas grand-chose. Que le jeu ramait. Et en fait, bah ouais, sur émulateur et Gamecube, même avec un bon PC, c'était un peu short. Je vais essayer d'en refaire. Mais les jeux Gamecube, pour l'instant, que j'ai essayé de tester, ils ont planté. En plein milieu. Et en plus, il y a un joli décalage entre le son et l'image. C'est un peu énervant. Donc je vais voir si je fais abstraction de ça. On va voir. Donc là, on a un nouveau combat. Allez. Avec Guignou. Commandant Guignou. Et on va voir si c'est plus intéressant que le premier. Pour l'instant, on essaie de se foutre sur la tronche. Moi, j'ai trouvé un petit saut qui est sympa, celui-là. C'est que vous sautez en avant et pouf coup de pied. Comme ça. C'est mon petit coup, j'aime bien. Alors lui, par contre, moi, tu me mets des coups, je fais mal. Salaud. Et puis, ce qui est ce qui est ce qui est bien, ce qui est mal plutôt, c'est qu'eux, ils arrivent à en enchaîner. C'est-à-dire une fois qu'ils m'ont touché, ils m'ont mettre plein plein plein. Alors que moi, une fois que j'ai touché, j'arrive pas tellement. Regardez. Je n'arrive pas à en enchaîner. Regardez. Regardez comment ils viennent m'enchaîner. C'est quelque chose que moi, je n'arrive pas à faire. Je ne sais pas. Dans le temps, comme je dis, c'est la première fois que je joue. Il faudrait que j'y passe un petit moment dessus, histoire de voir, je sors de m'habituer, surtout au mouvement. Mais ça commence à être un peu plus simple que tout à l'heure. Après, je commence à avoir un petit peu moins de balai dans le chien, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué quand même que ce n'est pas très énergique. Voilà. On se bat. Je n'ai pas eu l'occasion. Je ne sais pas si on peut monter dans le ciel, si on peut voler. Il me jette. Regardez comment il a fait ça. Comment ? Ah, ben voilà. J'ai trouvé comment on monte dans le ciel. C'est magique. Bon, ben, par contre, j'ai trouvé comment on redescend. Je ne sais pas du tout comment on monte. Je suis monté dans le ciel, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Ah, lui, je ne sais pas ce qu'il fait. Il recherche son chakra, sûrement. Donc, ça force. C'est dommage qu'il n'y ait pas des techniques. On aurait bien aimé voir Kamehameha, pour la cité la plus connue. Mais sinon, il y a tout un tas d'autres techniques qui auraient été sympa à utiliser avec l'énergie. Et là, je suis un peu déçu pour l'instant. Je suis sûr qu'il y a plein de combinaisons, comme je disais. Ah, je ne sais même pas comment je fais. La petite oracle que j'ai autour de moi. Je ne sais même pas comment la provoquer. J'ai essayé toutes les touches, je n'arrive pas. Alors, entre lui qui me lance des boules de feu, je ne sais pas comment il fait. Il est sérieux. Bon, on va essayer de gagner, même si là, pour l'instant, il a une petite avance sur moi. Vu qu'à tu me mets des coups, il ne fait pas semblant. Allez. Est-ce que tu vas crever ? Ça y est, je commence à rattraper mon avance. Est-ce que je vais gagner ? Est-ce que je vais gagner ? C'est possible, c'est possible. Je pense que ça doit être comme tous les modes histoire ou modes arcade des jeux de combat. On doit affronter les adversaires les uns après les autres. Ah, qu'est-ce que c'était que ça ? Il m'a envoyé une boule de feu la part en dessous. N'importe quoi. Ça va être comme les jeux de combat, en général, vous enchaînez les adversaires. Et quand vous perdez, vous perdez. Vous pouvez recontinuer, souvent. En jeu d'arcade, c'est plutôt en assérant des pièces. Mais là, comme on est quand même sur la Megadrive, on continue. On doit avoir une limite, peut-être sûrement. Peut-être sûrement. Je dis des choses, des fois, qui ne sont pas logiques. Bon, j'ai encore gagné à pas grand-chose de ma vie. J'ai pas mal de force. Ça va. Ou alors, c'est que je n'ai pas beaucoup, je ne sais pas. C'est bizarre parce que ça monte au fur et à mesure du combat. Je reste le meilleur. Ah oui, t'es modeste. Player 1. D'accord. Ouais, donc, ouais, Freezer, quoi, en fait. Allez, on va se battre contre Freezer. C'est parti. Je laisse ce combat en gameplay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et j'ai malheureusement perdu comme une énorme merde. Bon, bah, pas de bol sur Freezer. Il lui reste quand même presque toute sa barre. Sa deuxième barre, du moins. On continue trois fois. Voilà. Je pourrais continuer, mais je ne vais pas le faire. On va s'arrêter là. Donc, ce sera tout pour Dragon Ball Z, l'appel du destin sur Megadrive, qui est au final un bon jeu quand même. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite, je t'invite, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.